Le truc pour aller vite, ça va être de trouver un ou deux sujets vraiment simples et faciles à reproduire. Je vais vous montrer très rapidement le matériel dont on va avoir besoin juste pour faire ces cartes. Tout d'abord, il va vous falloir du papier, papier aquarelle ou papier multimédia, ce que j'ai ici. J'ai coupé deux formats de cartes, format carré, donc 5,5 par 5,5 pouces ou 14 par 14 centimètres. Et l'autre format ici, format carte de souhait aussi qui est standard. Donc pour les enveloppes, ça va bien aller 5 par 7 pouces. Donc il suffit de les couper à la bonne dimension et de les plier à partir, si vous voulez, de grands blocs qui ne sont pas chers, des grandes feuilles qu'on achète dans les magasins de matériel d'artistes. Mais si vous voulez, vous pouvez trouver aussi dans les magasins de matériel d'artistes, peut-être chez Cultura, chez De Serre ou ailleurs, des cartes comme ça qui sont prêtes à être peintes et personnalisées. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il va y avoir un petit bonus une fois que je vous aurai montré comment on fait les cartes de souhait. Alors à partir du moment où vous avez vos cartes, il va vous falloir un crayon, une gomme, des pinceaux, de l'aquarelle, des feutres noirs. Ici c'est des feutres noirs, vous pourriez avoir des feutres de couleur aussi, une petite palette pour faire vos mélanges, un pot d'eau, des papiers essuie-tout ou du chiffon et on peut commencer tout de suite. Vous pouvez vous entraîner sur un papier à dessin, un papier brouillon ordinaire ou autre à créer vos formes précédemment avant de commencer à faire vos cartes. Alors là par exemple j'ai choisi de faire des pingouins. Regardez, j'en ai préparé deux d'avance ici. Voilà, au crayon tout simplement, des formes simples, ici dans une boule de neige et ici qui prend toute la forme de la carte. La grande carte, je vais faire une espèce de gros haricot ou une pinette on pourrait dire, vous savez une cacahuète à peu près. Voilà, un côté qui est peut-être un petit peu plus marqué comme ça, voilà, et l'autre côté qui est peut-être vraiment plus droit. Ça fonctionne. Voilà pour la forme, on va dire, générale du personnage. Ensuite de ça, donc ici je vais faire, alors je vais vous montrer peut-être l'ensemble de toutes les cartes, vous allez voir qu'on a décliné ça. Alors c'est le personnage, je vais vous faire les yeux ici, voilà, le bec. On va avoir aussi, mon Dieu, les nageoires, c'est un pingouin, donc il y en a une ici et des pattes. Hop, alors c'est bien de travailler sur plusieurs à la fois, surtout quand on va les mettre à sécher. Moi j'aime bien faire les boules de neige là, alors je prends un couvercle de bocal de confiture. Je vais faire le rond avec le bocal, vous pouvez prendre un compas aussi, c'est bon. J'ai mon rond, je vais faire le petit socle en dessous. C'est personnalisé, ça peut être un peu aussi moderne, on peut mettre de l'aquarelle après à côté des lignes, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de, on va dire, de règles à suivre. Ensuite de ça, on va faire aller un autre bonhomme comme ça. On va y aller un petit peu différent, cette fois-ci, on va faire d'abord les deux yeux. Le bec, c'est un oiseau, on reste dans les pingouins. Vous pouvez faire des bonhommes de neige, vous pouvez faire des sapins de Noël, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc ici, on va faire le dessus de la tête, une tête bien ronde et on va faire le corps. On va y aller, c'est assez rond. Vous pouvez faire les formes que vous voulez, c'est assez bon. On va faire les pattes, encore une fois, comme ceci. Puis après ça, on va faire la tuque, le chapeau, le bonnet. Par exemple, on va faire un bonnet d'hiver, un bonnet de ski, de neige. On va le faire aux couleurs de Noël. Avec le pompon, on va lui faire une écharpe. Il fait froid. Et oui, aussi, il faut lui faire des nageoires. Allez, on va y aller avec les nageoires d'abord. Lui, il les a par en arrière. Voilà, donc l'écharpe. On va y faire donc l'écharpe ici. Voilà, donc celui-là, il est pas mal bien déguisé en Noël. Lui, on va le déguiser aussi. Tiens, on va lui faire alors un petit chapeau avec des bois de serre. A peu près. C'est bon, on est toujours dans la peu près, c'est bien. Alors, on va lui faire une écharpe à lui aussi. Tiens, on va la faire passer cette fois-ci au-dessus des nageoires. Parce que c'est un... On va lui cacher le cou. Une en dessous. Nos dessins sont faits. Donc là, j'ai maintenant, j'ai quatre cartes dessinées que je vais pouvoir peindre. La partie aquarelle, nous allons faire ça tout de suite. C'est bien d'en avoir plusieurs de dessinées. Et travailler l'aquarelle par groupe comme ça. Parce que ça permet de laisser sécher pour passer d'une couleur à l'autre. Les feutres, on les utilisera à la toute fin. Et j'ai un petit cadeau pour vous. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Pour obtenir gratuitement un livre, un e-book de 71 pages. De peintre débutant à peintre confirmé. Alors, les couleurs, vous pouvez prendre vraiment les couleurs que vous voulez. Tiens, on va y aller avec le rouge. Un beau rouge vif. Et là, vous y allez vraiment avec votre imagination. Vous inventez, vous créez, vous vous amusez. C'est la partie la plus intéressante. Allez, on va y aller de gauche à droite. Je vais commencer à mettre cette écharpe rouge ici. Voilà. Et si vous dépassez un peu, ce n'est pas bien grave. Voilà pour elle. On va y aller avec celle-là. Pendant ce temps, l'autre est en train de sécher. Je vais vous montrer justement que ce n'est pas grave si on dépasse. Allez, je dépasse même les lignes volontairement ici. Tiens, ici aussi. Ce qui fait que ça permet de travailler plus vite. Si on n'a pas peur de dépasser, on se permet des petits coups de pinceau plus artistiques. La troisième ici, nous allons faire la tuque style, le tuque chapeau bonnet de Papa Noël. Voilà, pour les parties rouges, c'est bon. Je peux revenir à, mettons, faire déjà, si je souhaite un petit effet 3D. Je vais mettre un petit peu de noir dans mon rouge ici. Regardez, je peux revenir déjà à mettre, mettons, moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Mettre des ombrages. Je ne sais pas grand-chose. Et comme ça, la couleur n'est pas uniforme, c'est intéressant. On va laisser sécher. Pendant que ça sèche, tiens, on va aller faire les pâtes. Prendre un petit peu d'orange. Du jaune orangé plutôt. Ça, c'est un petit jaune orangé. Vous avez vu que c'est vraiment vite fait. C'est du travail à la chaîne. Rapide et agréable. Vous n'êtes pas obligé de faire des effets 3D comme ça, des ombres. Ce n'est vraiment pas obligé. C'est quand même, tiens, on est des peintres. On fait de la peinture, voilà, tiens. Déjà qu'on fait des choses un petit peu naïves, là, il ne faudrait pas que ça soit trop naïf non plus. Puisque je suis dans les bruns, je vais aller faire les bois du cerf. Vous allez voir à la fin comment le petit coup de feutre va tout arranger. Si vous faites ça, par exemple, en famille, avec des enfants, vous pouvez faire ça avec des crayons de couleur, du feutre, à la place de l'aquarelle. Si vous trouvez que l'aquarelle, c'est trop dur. Alors là, c'est un accident. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là ? On va le nettoyer tout de suite. On va pouvoir utiliser les verres, maintenant, pour les tucs. On va y aller avec celui-là. Il faut vraiment faire attention que les couleurs ne se mélangent pas. On peut se permettre de laisser des petits espaces, puisqu'on va mettre du feutre après aussi pour les contours. Alors, il ne faut pas trop mouiller nos cartes si on ne veut pas qu'elles gondolent trop. Mais si parfois ça arrive, il suffira de les faire sécher, puis après de les mettre sous des livres, sous un poids. Vous voyez, ça se remplit tranquillement. On n'a plus grand-chose à faire après, parce que les noirs, on va les faire au feutre. Moi, j'aimais mettre des ombrages au sol aussi, pour représenter l'ombre du personnage. On peut le faire aussi pour la boule ici, voilà. L'ombre de la boule sur la table, les personnages aussi. OK, je regarde, qu'est-ce qui me manque à part les noirs ? Il n'y a pas grand-chose ici, sauf que moi, j'aime bien ici aussi faire un petit peu de ciel bleu. On va faire du ciel bleu là-dedans. Mais sans aller jusque sur les bords du papier. Ce qui nous permet de faire ressortir un petit peu le blanc du pompon, le pompon du bonnet. La peinture noire, vraiment le noir. Pour le contour des bonhommes ici. Un peu à la méthode calligraphie. Tu sais, on va utiliser l'épaisseur du pinceau pour faire des fois des lignes plus minces et des fois des lignes plus épaisse. C'est ça qui va nous faire tout le contraste. Puis il faut essayer de garder, donc c'est là, il faut essayer d'être un petit peu plus vraiment souple. On peut y aller fin sur les côtés. Puis là, en bas, on va le faire plus gros, plus épais. Alors, on peut modifier un petit peu le dessin. On peut y arrondir un petit peu ici. On peut même venir faire un petit peu comme ceci. Vous voyez, choisir une autre forme de pingouin. Pareil pour les petits ici. Là, je vais y aller vraiment jusqu'au bec, entre les deux yeux. Parce qu'il a les yeux dans le bonnet. Voilà. Ensuite, on va prendre le petit fat. On va pouvoir faire le tour des yeux, du bonnet. Un petit peu, quelques contours comme ça. C'est intéressant. Pour celui-ci, on pourrait renforcer un petit peu. Quelques touches sur le bois de cerf, comme ça. On n'est pas obligé de suivre exactement. On y va avec des touches un peu libres. Voilà, c'est ça. Des touches libres, créatives, un petit peu. Faire quelques plis juste avec le fœtre. Vous voyez, ce n'était pas dessiné, mais on peut l'ajouter. Et pour finir, j'ai une petite touche personnelle que j'aime bien mettre aussi. Ce qui vous permettra, dessus, d'écrire « Joyeuses fêtes », par exemple. Et voilà, vous pouvez personnaliser avec un petit message personnel. Vous pouvez signer aussi votre carte. Tel que promis au début de la vidéo, voici le fameux bonus. Alors, vous pouvez créer aussi très rapidement, très facilement des petits cartons comme ça. Cartons d'identification pour vos invités, pour vos tables de fête. Comment vous faites ? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez un grand carton. Vous faites un tableau abstrait. Dans votre goût, dans les couleurs que vous voulez. Un tableau avec des couleurs festives, comme ici, du turquoise, du rouge, de l'or, des pigments métallisés, tout ça. Et à ce moment-là, une fois que c'est bien sec, vous le coupez. Vous voyez, comme ici, j'avais un petit tableau. J'ai fait 12 cartons comme ça. Vous voyez, c'est du 9 cm par 9 cm. Je les plie en deux et vous pouvez mettre ça sur la table. Vous pouvez coller une petite étiquette avec le nom de la personne ou l'écrire directement dessus au feutre. Ou bien, simplement, marquer le nom à l'intérieur sur le carton blanc. Et voilà. Et vous avez facilement, comme ça, réalisé. Ici, j'ai 12 petits cartons avec un petit tableau. C'est vite fait. C'est facile. Et aussi, ce que vous pouvez faire, eh bien, vous pouvez proposer à vos invités, à la fin du repas, de prendre des cartons, de les déplier et de reconstituer le puzzle du tableau original. Tant donné que nous avons fait de l'aquarelle, si vous êtes intéressé par l'aquarelle, regardez cette vidéo. Il s'agit de mon kit d'aquarelle, mon super kit, que j'emporte tout le temps avec moi, partout où je vais. Merci.